Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémaïa, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Roi de gloire, Dieu Tout-Puissant, Seul et véritable Dieu, Sois élevé, sois magnifié, sois exalté. Nous te rendons toute la louange, tout l'honneur et la majesté. Car tu es notre sauveur, tu es notre abri et notre soutien. Tu es la raison pour laquelle nous pouvons encore nous retrouver cette semaine dans ta présence. Merci parce que tu veilles sur nous, tu prends soin de nous, tu nous manifestes ton amour à chaque instant. Reçois toute la gloire pour des siècles et des siècles. Venons à toi, nous humilier au devant de ton Saint-Trône, implorant ta compassion, ta miséricorde, de priant de nous pardonner pour tout ce que nous avons pu dire, penser et toute action que nous avons pu poser, puisses-tu nous purifier et nous sanctifier par l'eau de purification et par ton sang, corps, âme et esprit. Pensez, cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous, afin que nous te soignons agréables, afin que ce moment te soit agréable au nom de Jésus-Christ. Et nous venons nous lever contre tout ce qui voudrait nous empêcher de pouvoir tirer plein avantage de ces moments. Tout ce qui voudrait nous empêcher de pleinement nous réjouir en ta présence. Qu'il soit neutralisé et renvoyé dans les couvres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui s'oppose à la révélation, à la compréhension de ta parole. Qu'il soit neutralisé et renvoyé dans les couvres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Nous venons proclamer que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur de nous amener de profondeur en profondeur. Comme ta parole le déclare, la profondeur appelle la profondeur. Merci Seigneur de le faire, que ton nom soit exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous voulons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Deux Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Nous voulons continuer l'enseignement, continuer par la grâce de Dieu, clôturer l'enseignement que nous avons commencé la semaine dernière. Donc nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Deux Rois, chapitre 4, versets 1 à 7, au nom de Jésus-Christ. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? » Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. « Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit « Va vendre l'huile et paie ta dette. » Et tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui restera. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de gloire, de vie, de révélation, de bénition, de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, la semaine dernière, le Seigneur a commencé cette série d'enseignement en parlant de « Qu'as-tu à la maison ? » Aujourd'hui, le Seigneur veut continuer, peut-être par la grâce de Dieu, clôturer en disant « Va vendre l'huile et paie ta dette. » Donc, le titre de l'enseignement de cette semaine est « Va vendre l'huile et paie ta dette. » Nous savons que l'huile est une représentation de l'anxion de Dieu. Et nous avons vu à quel point l'anxion de Dieu est importante. Nous avons vu quelle position occupe l'anxion de Dieu lorsqu'il s'agit de l'ordre des choses dans la vie. Et c'est dire à quel point les êtres humains devraient valoriser l'anxion de Dieu dans leur vie. Car, comme nous l'avons déjà dit, c'est l'anxion qui élève les gens à différentes positions de la société. C'est l'anxion qui établit les gens dans le ministère en tant que sacrificateur de Dieu prêt à faire l'œuvre de Dieu. C'est l'anxion qui fait que les besoins des gens soient satisfaits. Et ainsi de suite. C'est pourquoi l'huile de Dieu, qui est l'anxion du Saint-Esprit, doit avoir une place prépondérante dans la vie du croyant. Le croyant ne devrait pas se permettre d'être sans l'anxion de Dieu sur sa vie. Et ici, nous voyons comment la femme veuve prie des vases vides dans sa maison et les remplit d'huile. Et nous avons aussi vu, nous savons aussi, que la femme est une représentation de l'Église. Et la parole de Dieu nous dit que dans une grande maison, il y a différentes sortes, il y a différentes sortes de vases. De Timothée chapitre 2, versets 20 à 21 qui dit, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, si faisant référence au péché, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ainsi, la parole de Dieu assimile le vase à une personne. Et la parole de Dieu ajoute que quiconque se purifie du péché, il sera un vase sanctifié et prêt à être utilisé par le maître. sanctifié et il sera préparé pour toute bonne œuvre. Et le mot sanctifié signifie mettre à part, signifie ouin. Donc, il sera mis à part pour l'usage de Dieu, pour être utilisé par Dieu. et dans notre passage principal de Sainte-Écriture, nous voyons que la femme veut, dès qu'un vase était plein d'huile, elle le mettait à part, elle le mettait de côté. Par conséquent, c'est pour prophétiser que lorsqu'un croyant marche dans la sainteté et participe ensuite au service religieux dans une véritable église locale de Dieu. Il sera rempli de l'anxion de Dieu. Lorsqu'une personne mène une vie de sainteté, Dieu remplit une telle personne avec son anxion lorsque la personne prend part au service dans une véritable église locale de Dieu. Car dans chaque véritable église locale de Dieu, il existe différents types de vases. Mais le croyant qui se purifie du péché en marchant dans la sainteté est un vase d'honneur, un vase sanctifié. Cela signifie qu'il est mis à part. En d'autres termes, il sera au moins de Dieu afin qu'il puisse être prêt à être utilisé par Dieu lui-même. Il sera rempli de la puissance de Dieu afin qu'il puisse faire l'oeuvre de Dieu bien et efficacement. D'où la parole de Dieu dit dans Ephésiens chapitre 5 verset 18 « Ne vous enivrez pas de vin c'est de la débauche soyez au contraire remplis de l'esprit ici faisant référence à l'esprit de Dieu l'esprit sain donc soyez remplis de la puissance de Dieu soyez remplis de l'anxion de Dieu c'est la raison pour laquelle vous ne devez pas seulement vous contenter de venir à l'église mais efforcez-vous de marcher dans la sainteté en tout temps car lorsque vous participez au service dans une véritable église locale de Dieu et que vous vivez dans la sainteté vous serez remplis et débordant de la puissance de Dieu l'anxion de Dieu vous mettra à part pour un usage spécial de Dieu l'anxion de Dieu vous préparera pour toute bonne oeuvre de Dieu et l'anxion de Dieu ne cessera de couler sur vous ne cessera de couler sur votre vie jusqu'à ce que vous en soyez pleinement remplis comme la femme veuve on avait fait l'expérience ainsi tant qu'il y a un croyant qui soit vide ou qui ne soit pas plein l'anxion de Dieu continuerait à couler dans une véritable église de Dieu parce que Dieu veut que ses serviteurs soient remplis de sa puissance remplis de son onction et le prophète Élisée ordonna la veuve d'aller vendre lui et de payer sa dette et puisque la femme est une représentation de l'église cela implique que chaque église locale de Dieu a une dette à payer et la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 13 verset 8 ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres car celui qui aime les autres a accompli la loi cela signifie qu'en tant que véritable église locale de Dieu c'est à dire en tant que rassemblement de vrais croyants en Jésus Christ nous avons une dette d'amour à payer envers nos semblables quelle que soit la personne nous devons exprimer l'amour de Dieu envers cette personne et Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par son esprit saint comme nous le dit le livre de Romains Romains chapitre 5 verset 5 qui dit or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné ainsi en tant qu'église de Dieu nous devons payer notre dette d'amour envers nos semblables en leur exprimant l'amour de Dieu en ce que nous utilisons l'onction de Dieu qui est sur notre vie pour répondre aux besoins de nos semblables nous utilisons la puissance que Dieu a libérée sur notre vie pour soulager les souffrances de nos semblables comme Jésus Christ le fit lorsqu'il était physiquement sur terre Matthieu chapitre 9 verset 35 qui dit Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignants dans les synagogues prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité Matthieu chapitre 14 verset 14 qui ajoute pour dire quand il sortit de la barque il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades le prophète Élysée a également instruit la femme veuve qu'après avoir vendu l'huile et payé sa dette qu'elle et ses enfants puissent vivre du reste cela implique que l'huile serait plus que suffisante pour payer sa dette et prendre soin de leurs frais de subsistance pour le reste de leur vie et puisque la femme est une représentation de l'église cela signifie que c'est l'anxion de Dieu qui permettra à une véritable église de Dieu de prendre soin de tous ses besoins car l'église locale utilise l'anxion de Dieu pour s'occuper des besoins des gens cela inciterait ainsi les gens à donner un retour à l'église locale et c'est pourquoi lorsque Jésus Christ envoya ses disciples prêcher et guérir les malades il leur ordonna de manger et de boire dans quelconque maison qui serait reçu ajoutant que l'ouvrier mérite son salaire Luc chapitre 10 verset 1 à 9 qui dit après cela le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les s'envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller il leur dit la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson partez voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups ne portez ni bourse ni sac ni souliers et ne saluez personne en chemin dans quelconque maison que vous entrez dites d'abord que la paix soit sur cette maison et s'il se trouve là un enfant de paix votre paix reposera sur lui sinon elle reviendra à vous demeurez dans cette maison là mangeons et buvons ce qu'on vous donnera car l'ouvrier mérite son salaire n'allez pas de maison en maison dans quelconque ville que vous entriez et où l'on vous recevra mangez ce qui vous sera présenté guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous mais dans quelconque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas allez dans les rues et dites nous allons les arrêter là ainsi de la même manière que le prophète Élisée envoya la femme veuve pour faire bon usage de lui sachant que la femme est une représentation de l'église donc Jésus-Christ a également envoyé ses disciples dans l'église de l'église primitive de faire bon usage de l'onction de Dieu qui leur avait accordé et maintenant dans ces derniers jours dans lesquels nous vivons Jésus-Christ nous envoie à nouveau nous son église pour aller faire bon usage de l'onction de son Saint-Esprit qu'il nous a confié et c'est pourquoi il a dit dans Matthieu chapitre 28 verset 18 à 20 Jésus s'étant approché leur parlait ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre à l'effet de toutes les nations médicines les baptisent au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Marc chapitre 16 verset 15 à 18 il ajoute pour dire puis il leur dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ils saisiront les serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne leur fera point de mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ainsi le fait que les gens ressentiraient l'impact de l'onction de Dieu à travers les membres d'une véritable église locale de Dieu cela les amènerait à donner en retour leur bien matériel à l'église locale et c'est exactement ce qui se passa avec les premiers disciples de Jésus Christ après avoir reçu après qu'ils aient reçu l'onction de Dieu sur leur vie et qu'ils l'utilisèrent pour accomplir l'œuvre de Dieu guérissant les malades et libérant ceux qui étaient possédés de démons et ce faisant ils ne manquèrent de rien car les gens donnèrent de l'argent leur donnèrent de l'argent ils donnaient l'argent à l'église de leur plein gré comme il est écrit dans le livre de Acte Acte chapitre 4 verset 31 à 37 qui dit et comme ils faisaient leurs supplications le lieu où ils étaient assemblés furent ébranlés et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse et la multitude de ceux qui avaient cru étaient un cœur et une âme ils étaient unis et nul ne disait d'aucune des choses qu'ils possédaient qu'elle fût à lui mais toute chose était commune entre eux et les apôtres rendaient avec une grande puissance le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce était sur eux tous car il n'y avait parmi eux aucune personne nécessiteuse car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix des choses vendues et le mettaient au pied des apôtres et ils étaient et ils étaient distribués à chacun selon l'un ou l'autre pouvait en avoir besoin et Joseph d'un ou l'autre